Bonjour, je vous propose de voir le jeu chez les animaux, mais chez un animal un peu spécial, chez Homo sapiens. Pour commencer, la première référence que je vous propose, c'est le livre de Célia Odent, qui est paru il y a déjà quelques années, qui permet de faire le lien entre neurosciences et jeux, enfin jeux vidéo en particulier dans son cas, et la question de l'expérience utilisateur. Un des points qu'elle fait, c'est l'intérêt de réfléchir aux sources de motivations, qui sont un des éléments qui font qu'on va passer d'une perception à la mémoire. C'est un des schémas qu'elle propose dans le livre. Et la motivation, c'est un élément qu'en général, on va chercher avec les jeux. Et donc, je pense que c'est intéressant de passer par là. Et dans les éléments qu'elle propose pour analyser la motivation, elle propose de regarder les différentes facettes de la motivation. La motivation qui peut être implicite, intrinsèque ou extrinsèque. Et puis, la question des personnalités, avec les différents éléments du modèle océan. Une des phrases qu'elle donne et que je trouve intéressante, c'est quand une tâche implique de la créativité du travail d'équipe, un comportement éthique, ou quand la qualité du travail est importante, les récompenses extrinsèques ne doivent pas être saillantes. Ça, c'est un point qui est important pour comprendre qu'on utilise souvent le jeu pour de mauvaises raisons et avec des habitudes qui sont typiquement celles qu'on avait dans les bons points et les images de notre enfance. Ça dépend un peu de votre génération. Mais si vous connaissez ça, là, on parle de motivation extrinsèque. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas obtenir par une motivation extrinsèque. Il est donc intéressant de s'appuyer aussi sur les éléments de motivation intrinsèques sur les personnalités et ainsi de suite. Quelques illustrations sur la structure du cerveau. Je ne vais pas rentrer du tout en détail. D'ailleurs, l'image est jolie, mais elle n'est pas forcément hyper utile pour nous. Ce qui est important, c'est de comprendre que le cerveau est un élément qui a une certaine plasticité. Finalement, c'est grâce à ça qu'on apprend en général. C'est ça qu'on cherche dans toutes les activités dans lesquelles on cherche à faire de l'apprentissage. Le jeu en fait partie. L'élément clé, c'est la synapse qui relie plusieurs neurones et qui fait que les neurones sont reliés dans un réseau. C'est dans les réseaux de neurones qu'il y a les informations, les capacités et ainsi de suite. Ce qu'on va chercher, c'est justement à favoriser les situations dans lesquelles on va pouvoir développer tous ces nouveaux jeux de synapse. À nouveau, sans rentrer dans le détail, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans un environnement relaxé dans lequel on va avoir, par exemple, moins de stress. C'est un des intérêts du jeu. Grâce à ça, on arrive sur un certain nombre d'éléments positifs qui ont été proposés pour les jeux avec, par exemple, des éléments de type réduction des temps de réaction qui ont été observés dans certaines expériences, notamment par Daphné Bavelier, qui est une des références dans le domaine. L'amélioration des capacités multitâches ou de la vision. Et puis, la question de la flexibilité, c'est-à-dire la capacité à passer d'un élément à l'autre. Tous ces éléments positifs, ça fait partie des arguments qu'on peut utiliser pour dire qu'il y a des éléments positifs qui peuvent sortir d'un jeu, y compris d'un jeu vidéo. Il y a, par exemple, la question de l'attention sélective. Donc, la nouvelle illustration, et sans rentrer dans le détail, c'est une illustration qui illustre le fait qu'en fonction du type de jeu, il peut y avoir des effets qui sont légèrement différents. Et donc, il ne s'agit pas de dire que le jeu est magique, mais que peut-être les capacités qui sont exercées dans le cadre d'un jeu peuvent éventuellement être ensuite remobilisés dans d'autres contextes. Donc, le jeu chez Homo sapiens, si on veut aller un petit peu plus largement, je vais vous proposer plusieurs auteurs qui sont un peu moins récents que les travaux de Celia O'Dent, mais qui sont importants à avoir en tête. Le premier, c'est John Huizinga. Donc là, on est dans les années 30. Le livre qu'il a publié a été traduit en français dans les années 50, mais la version originale a été publiée avant-guerre. Et un de ses objectifs à John Huizinga, c'est de démontrer que le jeu est à l'origine de la culture et donc des sociétés. Il utilise une définition du jeu qui est très, très large. Et un point qui n'est pas complètement inintéressant, à mon avis, c'est qu'il fait le parallèle entre jeu et sacré. Alors, il utilise le terme de religion primitive, un terme qui n'est sans doute pas approprié, mais qui est dans le contexte des années 30. Et s'il en parle, c'est parce qu'il fait le lien avec un certain nombre de religions dans lesquelles il y a la personne qui mène le culte qui est déguisé, par exemple, avec une tête ou un déguisement d'animal. Et sur le fait que, évidemment, cette personne est consciente de jouer un rôle. Les personnes qui sont autour sont finalement aussi conscientes qu'il y a un rôle qui est joué là. Mais pour autant, ça n'empêche pas d'avoir l'activité qui est menée avec un sens autre qu'on sait être la réalité immédiate. Et donc, il fait cet argument que la culture, dans ses phases primitives, est jouée. Donc voilà, ça, c'est un des éléments essentiels qui permet d'aller vers une définition, une définition du jeu avec cette notion de quelque chose qui est fictif. Donc, je ne vais pas lire toute la définition. Ce qui est important, c'est qu'on va revenir sur des définitions qu'on a déjà vues pour les animaux non humains. Et on va venir sur un élément qui est encore plus important, qui est cette notion de cercle magique. Et donc, il dit là, pour le coup, je vais le lire, parmi les traits formels du jeu, la séparation par rapport à la vie courante, tant qu'un institut est le plus important. Et donc, il délimite le temps et le lieu du jeu. Et donc, il y a cette notion de cercle magique avec la réalité qui est à l'intérieur du cercle magique qui est différente de celle qui est à l'extérieur. Et à nouveau, ça, c'est quelque chose qui est vrai pour le jeu, mais qui est vrai aussi pour d'autres activités. Par exemple, les règles dans une église ne sont pas les mêmes qu'à l'extérieur. Et il y a un certain nombre d'éléments qu'on trouve là qui sont différents, le pain ou le vin, et ainsi de suite. Donc, voilà. Il y a cette notion vraiment sur laquelle j'insiste de cercle magique qui est vraiment l'apport essentiel de Joran Winzinga. Deuxième auteur, Roger Caillois. Donc là, on arrive un peu plus récemment, récemment, dans les années 50-60, le travail de Roger Caillois, les publications qui vont nous intéresser. Et là, ce qu'il va présenter, lui, c'est une catégorisation des jeux. Alors, essentiellement, au départ, les jeux des enfants. Et donc, il donne quatre catégories, la compétition, la chance, le simulacre et le vertige. Et puis ensuite, il donne deux pôles qui sont plus réglés, Ludus, et puis moins réglés, Païda. Et donc, là-dedans, il arrive à classer un petit peu les différentes catégories de jeux, que ce soit les courses, on court jusqu'au prochain stop, jusqu'à les Jeux Olympiques, les choses qui sont aléatoires, avec le pile ou face, jusqu'aux loteries de type euros-million, et ainsi de suite. Donc, il est capable, là, de classer les grandes activités de jeu. Et donc, voilà, c'est un des éléments qui est intéressant dans son travail. Autre élément, c'est à nouveau une définition du jeu. Et donc, on retrouve six éléments de définition du jeu, le fait que le jeu est libre. qu'il est séparé. Donc là, on retrouve le cercle magique de Winzinga, incertain, donc on ne sait pas exactement comment va se terminer le jeu. Un productif, donc là, on retrouve une notion qui est importante du fait qu'il n'y a pas de conséquences de l'activité de jeu réglée. Donc, il y a une convention au moment où les joueurs décident de jouer sur les règles qui vont s'appliquer là et qui ne sont pas les règles de la vie générale et le fait que c'est féictif. Donc, on retrouve à nouveau des similitudes avec ce qui était proposé par Winzinga et puis aussi avec ce qu'on retrouve dans le jeu des animaux non-humains avec les définitions de Burkhart, par exemple. Et donc, voilà, on peut utiliser ces définitions pour analyser les situations, des images, des mots. Donc là, par exemple, je vous ai donné une série de mots et vous pouvez essayer de jouer à essayer de définir si certains sont dans le champ lexical du jeu ou pas. Voilà, donc ça, c'est un jeu auquel vous pouvez vous amuser là tout de suite. Pourquoi je fais ça ? Parce que j'essaye d'illustrer le fait que toutes ces définitions ont un intérêt. Et si je vous les donne les unes après les autres, c'est parce qu'on a cette possibilité-là ensuite, avec les définitions, de classer les différents objets qu'on a sous les yeux. Autre élément de littérature, le livre de Gilles Brugère, Jouer et apprendre. Gilles est un chercheur qui est formellement dans un laboratoire de sciences de l'éducation et donc il s'est beaucoup intéressé à ces liens qu'il peut y avoir entre le jeu et les apprentissages avec ce qui est compatible et pas compatible. Je vous recommande beaucoup son livre. Comme les auteurs principaux, il a aussi construit une définition du jeu qui a pas mal de similitudes avec la définition de Kaiwa et celle de Huizinga, évidemment. Le second degré, le fait qu'il y a des décisions qui sont prises, les règles à nouveau, la frivolité, c'est-à-dire l'absence de conséquences et l'incertitude du résultat. À nouveau, ça va aider à déterminer si une activité est oui ou non du jeu et donc dans ce cas précis, si quelque chose qui se présente comme un jeu dans un contexte scolaire, par exemple, peut être authentiquement qualifié de jeu. C'est notamment pour ça qu'il a travaillé sur la définition.